Oyo, bonsoir à tous et bienvenue sur ce stream un petit peu... Ouh là, attendez, deux petites secondes, je me suis retrouvé en double machin parce que ça... Bon ça veut dire que ça marche déjà si on s'est retrouvé en double repouken. Donc voilà, bah désolé pour ce stream un petit peu totalement improvisé et super tard. Mais ma conscience de joueur m'a dit qu'il fallait que j'en parle. De toute façon je doute que vous soyez nombreux, d'une, et de deux je doute que vous allez calculer cette information. Mais c'est juste par conscience, c'est à dire que je l'aurais dit, c'est un truc qu'on a trouvé ce matin, C'est une information qui est assez radicale dans la manière de jouer. Mais encore une fois, je suis convaincu, malheureusement, ou heureusement pour vous, que très peu de joueurs vont peut-être même pas saisir l'impact énormissime de cette découverte. Puisque de toute manière, et c'est là où c'est grave, c'est que personne ne s'en est rendu compte, Personne n'en a parlé, j'ai cherché cette information partout, je ne l'ai trouvée nulle part. Alors bien entendu, j'en connais plein qui vont dire, oh bah oui, mais moi je savais, blablabla, Tant mieux pour eux, mais là je vais en parler, histoire que l'information soit révélée, Que tout le monde le sache, et que vous fassiez les changements dans votre style de jeu, De votre approche du jeu, nécessaires pour incorporer ces informations. Donc je tiens à remercier mon collègue Tom Sawyer, grâce à qui on a trouvé ça, Qui a bien profité de certaines possibilités du système de jeu, Et pendant que je cherchais une parade, on est arrivé à une inéluctable vérité, Qui est la suivante. Donc accrochez-vous, essayez de suivre, on va essayer, je ne sais pas, Alors ok, je vais vous expliquer ça. Donc, il faut savoir, d'abord, avant toute chose, ce qu'est un frame trap. Si vous n'êtes pas familier avec cette notion, Vous risquez d'avoir un peu de mal pour suivre ce qui va suivre. Donc le concept de frame trap, bien entendu, c'est de laisser un trou, En fait, entre deux coups, suffisamment important, Pour que votre adversaire puisse frapper, balancer une action, Et vous interrompez, quoi, cette action là, Parce qu'il n'avait pas assez de temps pour que son coup sorte. Donc, je vous donne des exemples de frame trap, Vous mettez un coup qui est à plus 1, Derrière, vous mettez un coup à 3 frames, Donc, ça veut dire que l'adversaire a un espace de 2 frames, Pour bouger, sauter, frapper, Enfin, voilà, ça laisse un trou n'est suffisant, Pour que s'il bourre, il prenne le gros point. Donc, ça, c'est la logique dans tous les jeux de combat possibles, imaginables, Sauf s'il y a d'autres jeux où il y a cette spécificité dont je vais vous parler. Donc, ça, c'est le concept de frame trap. Et bien, en fait, dans cof-13, La garde bloque les coups pendant 2 frames. C'est à dire que tous les frame trap qui sont à 1 frame ou 2 frames, Virtuellement n'existent pas sur le bourrage. Vous pouvez maintenir votre garde et bourrer, En fait, s'il n'y a pas de trou, votre coup ne sortira pas. S'il y a un trou d'une frame, votre coup ne sortira pas. S'il y a un trou de 2 frames, votre coup ne sortira pas. Ce n'est qu'à partir de 3 frames que, Ça veut dire qu'il faut un trou de 3 frames pour qu'un coup normal puisse sortir. Ça veut dire qu'après le block stun, Il faut 3 frames pour que le jeu vous fasse sortir de votre garde Et faire votre coup normal. Donc, ça, c'est le premier constat. Ça veut dire que, par exemple, avec Kyo, Si vous faites bas petit pied stand C, Qui est un frame trap classique dans tous les coffres, Ce frame trap n'existe pas. Il ne fonctionne que si votre adversaire décide de sauter. C'est tout. Ou de balancer un coup spécial non invincible, et encore. Alors, on me dit, c'est parce que le saut est en 2 frames. Oui, de toute façon, c'est qu'il n'a plus la garde. Il ne sera plus en garde, en tous les cas. Bien entendu, s'il relâche la garde, Et bien, il mangera le gros point. Mais s'il reste en garde et qu'il bourre son coup, Sa garde ne lâchera pas. Il restera en block stun. Donc, là où un frame trap est censé être une technique anti-bourrin, Et bien, un frame trap de 2 frames, D'une frame ou deux frames ne fonctionne pas. Vous pouvez essayer à l'infini. Ça, ce n'est pas possible. Donc, quand vous essayez de frame trap avec des plus 2, Avec un coup à 4 frames, Ça n'existe pas. Ce qui n'existe pas, c'est les mecs qui bourrent. Donc, ça veut dire que vous empêcherez un gars de sauter, Vous ne l'empêcherez pas de taper. Donc, un mec qui est en garde et qui est en train de bourrer un coup, Et bien, il faut que votre frame trap soit d'au moins 3 frames. Ça veut dire un coup à plus 1, Et que vous mettiez un coup en 4. Non, non, en fait, ça veut dire que rien ne va sortir. En fait, ça veut dire que si vous faites, Si vous laissez un trou de 2 frames et qu'il maintient la garde, Ça veut dire soit arrière, soit diagonale, bas arrière, Tout en bourrant, Sa garde ne lâchera pas. Du coup, tout ce que vous voyez, Les frame traps qu'on voit, Par exemple, les karatés qui font BA, A, stand C, Ben déjà, en fait, BA, stand C, c'est plus 3, 3, Donc, il n'y a pas de trou, Mais il peut décaler d'une frame, de deux frames, Ce n'est toujours pas bon. Kyo, BA, B, stand C, on fait tous, ça n'existe pas. Kim, BA, A, stand C, ça n'existe pas non plus. Et B, Yolon, BA, stand C, ça n'existe pas. Donc, si on laisse un trou de 3 frames, A partir de là, Le coup va sortir. Et là, si vous avez suivi ce que je suis en train de vous dire, Ça veut dire une chose, Et c'est là l'information à laquelle je veux arriver, C'est qu'il est virtuellement impossible de frame trap Un adversaire qui bourre un coup en 3 frames. Pour la simple et bonne raison, Que si, puisque le jeu n'autorise que les trous de 3 frames, Si le mec bourre un coup en 3 frames, Le mieux que vous allez obtenir, C'est un double contact. C'est le meilleur truc que vous pouvez espérer Sur un mec qui bourre un 3 frames. Donc, vous avez bien compris, Mister Karate bourre bas petit point, Stand C, Et bien, il gagnera. Kyo bourre gros point, il gagnera. Ryo bourre bas gros point, il gagnera. Yuri bourre bas gros point, elle gagnera. Ça ne sert à rien d'essayer de frame trap des joueurs qui vont mâcher ce coup. Yagami griffe, il est en garde haute, machin, Il bourre, et bien ça lui fera gros point si vous voulez le frame trap. Et c'est là où ça devient intéressant, j'ai envie de dire. C'est que, bien entendu, Certains 3 frames sont plus avantageux que d'autres. Puisque les 3 frames en standing restent vulnérables au low. Ça veut dire que si vous faites un, même pas un frame trap, vous faites un block string, Ou un frame trap à une ou deux frames, Dont le deuxième coup est un low, Tous les personnages dont leur coup 3 frames est un stand, Perdront sur le frame trap. Ce ne sera pas vraiment un frame trap, Mais c'est juste que, étant donné qu'ils vont mâcher un coup debout, Ils perdront sur un coup baissé. Mais, tous les persos qui ont un crushing 3 frames, Eux ne peuvent pas se faire banane. En fait, pas un frame trap classique. C'est à dire que, Il restera en garde basse, Et ne mangera aucun coup, Et au mieux, il aura double contact. Donc Karate, Les concernés par cette question sont Mister Karate, Très étrangement, Ryo Sakazaki, Yuri, Takuma. Ce sont les 4 personnages, Qui peuvent bourrer leur coup baissé, Dans les frame traps, Et ils ne risquent virtuellement rien du tout. Voilà. Donc ça, c'est une information, Qui est très 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 importante, Puisqu'elle va changer pas mal de choses. Donc la plupart des frame traps, Que l'on voit, Ça ne marche pas. Donc, je dis bien. Donc déjà, les frame traps, Juste pour récapituler, Les deux informations importantes, Aujourd'hui. Sur les frame traps à 1 ou 2 frames, La garde est prioritaire au coup. Donc vous pouvez laisser vos frame traps à 1 ou 2 frames, Ça ne marchera pas. L'adversaire aura la garde, Même s'il bourre. Ça c'est l'information numéro 1. Donc on en conclut que, Seuls les frame traps à 3 frames, Avec un trou de 3 frames, Fonctionnent. Donc ce qui découle de l'information, Ce qui nous amène à l'information numéro 2, Donc, Les personnages qui ont des coups à 3 frames, Qui bourrent un coup à 3 frames dans un frame trap, Ne peuvent pas se faire frame trap, Dans le sens propre du terme. Ils peuvent, Dans le cas où c'est un standing, Manger un lot. Voilà. Je récapitule les personnages qui sont concernés. Mister Karate, Ryo, Yuri, Takuma. Pour l'instant, C'est ceux dont je sais qu'ils ont un crushing 3 frames. Et ça leur donne un avantage, Très 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 important dans le jeu. Cette trouvaille nous a emmené à une deuxième découverte. Celle-ci est encore en phase de test. Les conséquences de cette découverte sont encore en phase de test. Mais, Elles sont très très graves aussi. Je vous explique. Étant donné que la garde s'active de manière prioritaire. Vous savez déjà qu'il existe une OS de garde. C'est à dire qu'on se protège et on appuie en même temps sur un coup. Qui fait que si le mec vous met un miti, Votre garde reste. Si le mec ne met pas de miti, Votre coup va sortir. Il y a beaucoup de joueurs qui utilisent cette technique là. Et j'ai cherché un moyen. En tout cas, J'étais convaincu que le moyen de réussir à Karotsa, Était tout simplement de décaler. Afin de réussir à avoir notre coup, Avant que son coup ne puisse taper. Malheureusement, Et c'est là où ça devient critique. C'est que, Étant donné que les frames de start-up, Du coup, Vont provoquer la garde de votre adversaire, Il n'est pas possible de réellement décaler. Vous êtes obligé d'attendre que votre adversaire soit debout, Pour commencer le coup. Ou en tout cas, Entamer les frames qui n'activeront pas sa garde. Et bien entendu, Ce qui nous emmène à la même conclusion que tout à l'heure, Les personnages qui bourrent un 3 frame à la relever, En maintenant la garde, Ne peuvent pas se manger de Miti. Tout simplement. Donc, Bien entendu, Les stands 3 frame sont toujours vulnérables au lot, Étant donné qu'il va se relever debout, Et à ce moment-là, Vous pouvez lui mettre un lot quand même, Puisque même si sa garde s'active, Elle ne gardera pas le lot. Mais les personnages que j'ai cités juste avant, Mister Karate, Ryo, Yuri et Takuma, Eux, Peuvent bourrer leurs 3 frames, Tout en maintenant la garde. Si vous ne tapez pas, Leur coup va sortir, Et il est impossible d'obtenir un Miti avec un coup normal sur eux. Le meilleur résultat possible est un double contact. Voilà. Pour la même raison. Maintenant, heureusement, Et c'est là où ça devient... Enfin, C'est que, Une fois qu'on a trouvé ça, On n'a pas abandonné, On a dit, Bon, C'est foutu. C'est que, Bien entendu, Il faut savoir que, Quoi qu'il arrive, Les coups vont sortir. Donc, Sur un frame trap, Si le mec maintient la garde et bourre, Si vous ne faites pas de coup, Son coup va sortir. Quoi qu'il arrive. Il ne peut pas empêcher le coup de sortir si vous ne tapez pas. Donc, Ça veut dire qu'il va falloir développer de nouvelles stratégies liées à ça, Et développer énormément vos whiff punish et vos capacités de déplacement sur le whiff des coups qui vont sortir. Puisque c'est maintenant le nouvel axe à travailler contre les personnages qui ont cette possibilité. Et donc, Voilà, Donc, D'une part, Donc, Oubliez les frame traps à une ou deux frames. Non, Ne pas les oublier totalement. C'est à dire que, Si l'objectif de votre frame trap est d'empêcher le bourrage, Vous pouvez oublier, Ça ne sert à rien. Ça sert toujours à empêcher le mec de sauter. Ça, Il n'y a pas de doute là-dessus. S'il veut se barrer, Il va manger le coup et rester au sol. Après, Puisque une ou deux frames, Il ne peut pas super jump. À partir de la troisième frame, Il sera en l'air. Mais, Donc, Un frame trap de une ou deux frames fonctionnera sur quelqu'un qui veut sauter. Mais ça ne fonctionnera pas sur n'importe quel autre personnage qui bourre un coup. En gros, Il faut oublier les frame traps sur... Non. Ce n'est pas ça que j'ai dit. C'est que, Les frame traps à une et deux frames, Pour empêcher un mec qui bourre, Il faut les oublier dans le jeu. Ça ne marche pas. Ça n'existe pas. De deux, Il faut oublier les frame traps de 3, 4, 5, 6, 7, 8 frames. Aux distances, Ou bien entendu, Leurs trois frames vont sortir. Puisque, Quoi qu'il arrive, Si vous laissez un trou de trois frames, Le meilleur résultat possible, C'est un double contact. Donc, Voilà. Et eux, En restant baissé, Vous ne pouvez même pas les carottes. Donc, Bien entendu, Il existe des possibilités. Il existe des options qu'on appelle suicidaires. C'est-à-dire que, Vous mettez votre coup, Et vous mettez un coup invincible, Qui va mettre plus de 3 frames à sortir. Ce qui laissera le temps à votre adversaire de sortir le coup. C'est une technique, Mais qui est complètement, Extrêmement risquée. Vous pouvez tout simplement, Punir le coup, En whiff. Donc, C'est ça, C'est ça qu'il faut élaborer, En fait. C'est-à-dire, Un frame trap, Mais, En espérant avoir suffisamment de frame à davantage, Pour pouvoir, Punir en whiff, Ou utiliser certaines propriétés de certains coups, De certains persos. On a déjà commencé à étudier avec nos persos, Tom Sawyer et moi, Pour pouvoir punir ces trucs-là. Et la deuxième chose, C'est que, Sur la relevée, L'OS de garde plus coup, Ok, N'est pas, Ne peut pas, Subir de miti décalé. Vous êtes obligé de faire, Fait le coup, Faire un saut sur place, Ou de backdacher, Ou je ne sais quoi, Après, Il existera encore plein de possibilités, Et je pense qu'il y aura des tutos, À l'infini, Pour expliquer comment battre, Bourrage de tel ou tel perso. Mais, Ça ne veut rien dire. En gros, Le karaté qui bourre bas à, Il y a deux frames, Où le coup est en train de sortir, Mais le perso, Non, Le coup ne sort pas. C'est-à-dire que, En fait, À deux frames, Et bien, S'il maintient garde, Il y a une priorité qui est donnée à la garde. Le jeu vous facilite, En fait. C'est-à-dire que, Si vous faites garde plus coup, S'il n'y a que deux frames, En fait, Il y a deux frames, Où la garde va être, Pendant deux frames, La garde est prioritaire au coup. Et c'est le même principe à la relever. Vous vous relevez, Pendant deux frames, Votre garde sera prioritaire au coup. À partir de la troisième frame, Votre coup sortira. Mais à ce moment-là, Si on attend la troisième frame, Et bien, Vous pouvez mettre, Vu que le normal le plus rapide est un trois frames, Vous ne pourrez obtenir qu'un Mitty à double contact Sur le trois frames du personnage qui va le bourrer. Donc, Si on bourre des coups spéciaux pendant les deux frames, Rien ne sort. Si tu bourres un coup spécial, En maintenant la garde, Rien ne sort. C'est-à-dire que si tu te débrouilles, Par exemple, Je ne sais pas, Moi, Tu as Joe Higashi, Et tu maintiens garde, Et tu bourres les mille mains hex, Et bien, Pendant deux frames, Ton coup ne sortira pas. La garde va être prioritaire. Au coup. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on dise priorité, Mais dans ce cas-là, Ce n'est pas priorité de tel ou tel coup en l'air, C'est vraiment priorité du système. Est-ce que cette information est claire pour vous ? Est-ce que vous avez compris ? Et si vous avez des questions, N'hésitez pas. Mais la vraie question, C'est, Autant pour moi, C'est un changement radical dans mon approche du jeu, Et dans beaucoup, Beaucoup de choses. Parce que j'ai mangé tellement de coups bourrés dans mes frame traps, Et j'étais convaincu que c'est moi qui ai raté mes frame traps, Et je lui disais, Ce n'est pas possible de rater autant. Et en fait, Tout simplement que, Soit le frame trap sort, Et réussit, Et il n'y a rien. Soit le frame trap est raté, Et vous mangez le coup, Au mieux double contact, En général, Vous mangez le coup, Parce que personne, La précision à une ou deux frames, Elle est compliquée, Surtout si l'écran lag un minimum, Et il y a un frame ou deux frames de lag, C'est quasiment impossible d'avoir le décalage nécessaire, Pour espérer, Ne serait-ce que le double hit. Donc voilà, Est-ce qu'il n'y a pas un tableau, On voit les coups avec les frames. Si, Tu peux le trouver sur Keikako, Ou sur, Signed by Air, Je pense qu'ils ont fait un document. Alors, En quelque sorte, C'est bénéfique pour le jeu. Je ne sais pas si c'est bénéfique, Mais en tout cas, Ça explique beaucoup de choses d'une. Je pense que vous, Ça va vous expliquer beaucoup de choses. Et de deux, Il faut changer, Il faut changer la manière de jouer. Ou, Il faut bourrer davantage, Puisque vous pouvez bourrer en garde. Enfin, Voilà, Après, Je ne sais pas qui va changer quoi. Est-ce que c'est les gens qui vont changer leur... Ah, Mais j'avais prévu de la musique. Pourquoi je ne l'ai même pas lancé ? Oh, C'est triste. Dans plus de la musique de circonstance. Donc, Voilà. Honnêtement, Juste par rapport aux gens qui sont dans le chat, Pour combien ça change quelque chose à leur approche du jeu, Ou à leur appréciation du jeu, Je suis vraiment curieux. Maintenant, Il ne faut plus trappe, Il faut jouer full guard crush. Si, En quelque sorte, Oui, Suis ma histoire, C'est... Tu peux opter pour ça, C'est-à-dire que tes frame traps sont... Ce ne serviront... Enfin, Les frame traps à une ou deux frames, Auront pour objectif, Oui, De guard crush. J'ai enfin une excuse pour Boe et plus, Moi, M'en fout, De toute façon, Les mecs avec qui je joue, Savent pas garder un saut bassé. Merci, C'est mon style. Because ça touche aux phases de relevé, Et je ne comprenais pas pourquoi ça passe toujours de bourré avec certains persos. Ah bah, Voilà. Ça aide... Ça aide pas beaucoup... Ah bah si ! Ça aide complètement les top tiers. En fait, Les top tiers, Comme il disait Tom Sawyer, Sont encore plus forts. Puisque bizarrement, Les personnages qui peuvent faire... Et bien, Le personnage qui en profite le plus, C'est Mister Karate, De très 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 loin. Ça le rend encore plus fort. Puis c'est, Les Kiyo, Les Yori, Les persos qui ont des stands de 3 frames. Kim, Stand des 3 frames, Bizarrement. Voilà. Donc, Voilà. Donc ça, C'est une information importante. Je... Je... Une fois qu'on a trouvé ça, Je me suis dit, Bon on le dit, On le dit pas, On fait quoi ? On garde cette info pour nous ? Mais non... Ça sert à rien, Faut que tout le monde sache. Mais ce que je comprends pas, C'est... Pourquoi personne n'en a parlé avant ? Pourquoi t'en as parlé avant le road, Tout simplement parce que c'est une information qu'il ne sert à rien de garder ? C'est pas... Parce que si je vous dis pas ça, Je vais pas continuer... Mes frame traps vont pas passer pour autant. Ils vont continuer à ne pas passer. Donc, Qu'est-ce que je vais vous dire ? Tout ce que je vais vous dire, Tout ce que je vais faire de différent, C'est que maintenant, J'essaie contre les persos qui bourrent, Faut que je prévois des whist punish, Des situations, Ou des suicides, Des punitions suicides, Genre, Tu mets un light, Et tu mets un coin vincy de derrière. Il faut garder ou pas garder ? Il faut garder, Ça c'est sûr. Et tu peux garder en bourrant en fait, C'est ça la bonne nouvelle. Si tu le faisais pas déjà, Tout le monde le fait déjà, Mais tu peux le faire maintenant, Parce que tu sais que les frame traps a une ou deux frames, Tu t'en fous, Tu peux bourrer, Si le mec il décale plus, Tu fais double contact avec lui. Donc, C'est complètement rentable. Oui mais t'aurais pu bourrer le stand C dans les frame traps adverses, Mais tout le monde bourre déjà, Les stands C dans les frame traps, Tout le monde, Tout le monde, Tout le monde. Tu peux, Tous les tops, Entre guillemets, D'accord ? J'ai fait une session, Il n'y a pas longtemps, Et ben, Tout le monde bourre, C'est tout. Tout le monde. Mais maintenant, Il va falloir trouver des stratégies anti-bourrage, Beaucoup plus élaborées, Que le frame trap, Puisque le frame trap, C'était une bonne solution. Maintenant, Ça veut pas dire que les frame traps n'existent plus, Bien entendu, Vous pouvez toujours faire des frame traps, A plus de trois frames, Sur des persos qui n'ont pas de trois frames, Et ça marchera. Bien entendu, Mais, Contre les personnages en question, Et ben, Ça n'existe pas. Est-ce que tu penses que le moéro X serait un bon pif, Pour ce cas là, En wish, Bah, C'est aussi risqué que faire un dragon, Un chouche, Donc, 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 Voilà, Je sais pas, Après, Il y a des trucs caractères spécifiques, Je vais pas me lancer dans ce sujet là, Chacun va chercher et trouver, Mais vous avez pas regardé les matchs de Koukou, Si, Nous avons regardé les matchs de Koukou, Koukou fait des frame traps, À deux frames, Je l'ai vu, On a revu les matchs, La plupart des joueurs le font, Ils font des frame traps à deux frames, J'ai vu ça, Et, Et, Ce que Koukou faisait, C'est qu'effectivement, Il faisait wiffer les coups à la relevé, Cambouré, Ça, C'est sûr et certain qu'il le faisait, On le fait déjà tous, Mais, On le faisait, Juste parce qu'on arrivait pas, A, A décaler, Parce que ça, Ça avait l'air trop dur, Mais en fait, C'est juste qu'on peut pas décaler sur la relevé d'un 3 frames, C'est tout, Ça on peut pas, Tu décales, Tu prends double contact, Et sinon tu prends le coup, Point final, Je voulais savoir, Est-ce qu'il est encore possible, S'inscrire au pari full contact, J'en ai aucune idée, Vizio, C'est pas la question du tout, Du, 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 Du sujet, Voilà, Et bah écoutez, J'espère que cette information est passée, N'hésitez pas à la diffuser, N'hésitez pas à en parler à vos, Collègues de jeu, Qui, Qui comprennent toutes ces choses là, Les gens qui ne comprennent pas un frame trap, La frame, Et tout ça, Vous allez perdre votre temps à essayer de l'expliquer, Puisque de toute manière, Ça fait des années qu'ils jouent au jeu, Et qu'ils n'ont jamais cherché à comprendre ça, Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont comprendre, Donc moi, Je vous épargne déjà, N'essayez pas d'expliquer aux gens, Qui comprennent les rien avant, Mais ceux qui comprennent un petit peu, Et diffuser l'information le plus que possible à tout le monde, Et que ça fasse évoluer le jeu, Attends frio, Oui j'attends, T'es au 10 mois, Donc en gros, Après avoir mis un coin en garde, T'es inchopable pendant X temps, Et t'as la garde prioritaire, Voilà, Tu peux comprendre ça, Faut jouer les choppeurs quoi, Bah, Oui et non, Puisque t'es inchopable, En combien de frames sort le dragon X de Maxima, Je pense qu'il sort en 6 frames, Mais on n'a pas la frame data, De Maxima, Bourrer des 3 frames, Et faire des frame traps à 2 frames, Non, Faire des frame traps à plus de 2 frames, A 2 frames ça n'existe pas, Si ce truc, Si le truc ça marche 2 frames, Et qu'on se lève en bas 3 frames, Comment ça se fait que le miti touche pas à la 3ème, Parce que en fait le start up, Du coup, En fait, Dès que vous allez faire le start up de votre coup, Ca y est la garde elle est activée, C'est fini, Elle va rester active pendant tout votre coup, Ne confond pas deux notions qui ne sont pas pareilles, Ne confond pas le block stun, Et le start up d'un coup, Qui va activer la garde, Et à ce moment là, Une fois que la garde elle est activée, Et bien ça durera, Toute l'anime du coup, Plus le block stun, Donc ça fait que, A la revêt, C'est encore plus mort en fait, C'est à dire que tu te lèves en bas à 3 frames, Si, Avant d'être debout, Il y a un start up de coup sur ta gueule, Et bien, Ta garde va s'activer, Tu vas rester en garde, Quoi qu'il arrive, Même si tu es en train de bourrer ta race, Dans ce cas, Est-ce qu'on peut pas faire bas A, Et O S, Une chop si le mec a pas tapé en miti, Oui, Tu peux, Si tu te relèves, Après une roulade A, B, Ça veut dire que tu te relèves en roulevé rapide, Parce que tu ne peux pas choper si tu te relèves nature, Faut attendre un certain temps, En fait, Tu peux pas choper reversal en relevé nature, Tu peux choper reversal qu'en relevé A, B, Mais en théorie, Oui, Ça doit être possible, Et voilà, Et autre information, Qui, Bon, Ça fait un petit moment qu'il y en a quelques-uns qui le savent, Mais j'en profite de ce petit scream, Pour vous en parler, Histoire que, Ça soit clair, Il y a une petite différence entre le player 1 et le player 2, Dans le jeu, Et ça, Il faut le savoir, Qu'il n'y ait plus d'histoire, C'est que, En fait, Le player, En fait, Quand votre adversaire retombe de dos, Dans le coin, Et bien, Il faut savoir, Que, Vous avez déjà vu King le faire plusieurs fois, Quand elle choque, L'adversaire s'enlève de dos dans le coin, Elle roule pour passer derrière, Et vous avez déjà vu des joueurs, Moi je le fais avec King, Par exemple, Tac, Tac, Kong, Etzan, Dodo, Avec un hard knockdown, Et le tassat de dos dans le coin, Je fais une roulade, Et je passe derrière, Il faut savoir que seul le player 1, Peut passer derrière, Le player 2, Ne peut pas le faire, Le player 2 roule, Et sera toujours devant, Quoi qu'il arrive, Quoi qu'il fasse, Ce qui fait que le player 1, Peut, Choisir d'être devant ou derrière, Le player 2, Ne peut pas être derrière, Il n'y a pas de mind game, S'il roule, Il sera forcément devant, Voilà, Cette information est donnée, Ça va faire des embrouilles dans les tournois, Parce que tout le monde va vouloir jouer au player 1, Mais c'est dit, Et, Ben, Voilà, Il faut le dire, C'est tout, C'est la merde, On balance tout, Et voilà, Non, Dans tous les jeux, Il y a des différences, Un player 2, Ben voilà, Là il y en a une, Et c'est dit, Donc, Donc, Vous en faites, Vous en faites ce que vous voulez, Et, Et, Et voilà, Donc, Après ça va faire des jankens, Des machins, Des bitules, Je le sais, Ça va créer des embrouilles, Parce que des mecs qui s'en foutent, Ils jouent même pas avec des personnages, Tu peux faire ça, Mais juste le fait de savoir que, Ce que le player 2 ne peut pas le faire, C'est déjà un avantage de, Ouf, Pour être player 1, Donc, Voilà, Ça c'est une autre, Mais cette information, Elle est moins grave, Et moins importante que la première, Mais, Je vous le dis, Comme ça, Il n'y a pas d'histoire, Il n'y a pas de dire, Eh, Machin, Il fait ça, Il ne dit pas, Tout ça, Donc voilà, Player 1, Voilà, Ça a cet avantage là, Player 2, Ben, Il a la musique, Donc, Après c'est chacun son combat, Euh, C'est bon, Je pense avoir fait, Le tour, Non, Non, C'est sur tous les setups, Marock Fighters TV, Le player 2, Quand l'adversaire tombe de dos, La roulade ne le fera jamais passer derrière, Le saut, Oui, Il faut toujours sauter, Cross up un mec de dos, Dans le coin, Mais la roulade ne cross up pas, Dans le coin, Elle ne traversera pas, Il va s'arrêter devant, Ici, C'est que le player 2, Le player 1, Lui, Il peut traverser, Voilà, Donc pareil, Cette information, Diffusez-la, Faites-en ce que vous voulez, Si vous trouvez ça que c'est important,